Chers amis, chers abonnés, chers camarades, ce livre dont j'ai tant fait état ces derniers temps, ces derniers mois, est enfin arrivé. Mon dernier livre, mon nouveau livre, Marxisme et intersectionnalité, est enfin disponible à la vente dans toutes les librairies. Vous pouvez évidemment le retrouver en rayon ou bien en commande dans n'importe laquelle des librairies et directement aussi sur le site de mon éditeur, le site des éditions Delga. C'est un livre dont j'ai maintes fois fait état. Vous pouvez d'ores et déjà trouver différentes vidéos dans lesquelles je critiquais justement l'intersectionnalité. Donc, je peux vous y renvoyer. Il va y avoir d'autres échanges de présentation, probablement d'autres interventions, etc. Pour en dire un mot rapidement, mais l'essentiel, encore une fois, est de se reporter à la lecture puisque vous verrez que la lecture formalise bien plus correctement votre appréhension de ces problématiques-là, permet aussi des développements plus longs, des démonstrations plus sérieuses, etc. D'autant plus que j'ai cherché à rester le plus accessible possible avec, comme d'habitude, différents niveaux de lecture. Donc, ici, l'enjeu, c'est dans un premier temps aussi de montrer comment les implications philosophiques ont finalement un rapport direct avec les composantes politiques, choses qui sont trop souvent ignorées. Je montre notamment dans le livre, d'abord, comment est-ce qu'on peut effectivement montrer qu'il y a une unité théorique de ce qu'on appelle le postmodernisme, à quoi est-ce que cela fait référence, quelles sont les composantes épistémologiques, voire ontologiques, du postmodernisme et comment est-ce que cela a une implication directe dans les affaires politiques par l'intermédiaire, justement, de la théorie de l'intersectionnalité, développée par Kimberley Crenshaw, au niveau juridique. Et comment est-ce que cette sphère juridique, dans laquelle on va commencer à décider qu'il faut tel quota, qu'il faut employer plutôt « y'elles sont licenciées » plutôt que de dire « il nous a licenciées », etc. Comment est-ce que tout cela a un impact direct sur ce que Marx appelait la superstructure idéologique, c'est-à-dire non pas sur la réalité matérielle en tant que telle, mais simplement sur son reflet. Et donc, mon propos dans ce livre, il est de montrer que, contrairement à l'idée couramment répondue d'après laquelle la théorie de l'intersectionnalité, et je place aussi la théorie de la consubstantialité à l'intérieur, pour d'autres raisons qu'on pourrait développer, mais ne sont certainement pas des prolongements du marxisme, c'est-à-dire du matérialisme dialectique et historique, mais qu'au contraire, elles n'ont rien à voir. Encore une fois, moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on ne soit pas marxiste, disons, ce n'est pas là mon souci. Ce qui me pose problème davantage, c'est lorsqu'on considère effectivement cette théorie comme la continuité logique du développement matérialiste, d'analytique et historique, alors qu'en réalité, l'histoire et les penseurs du marxisme au XXe siècle, notamment, et au XXIe siècle encore, nous montrent qu'il est tout autre, et qu'il est bien plus efficace et bien plus efficient, encore une fois, pour penser correctement l'émancipation des classes populaires. Or, aujourd'hui, nous faisons face à un gauchisme qui se revendique dans l'intersectionnalité comme continuité, poursuite et dépassement du marxisme, alors qu'en fait, ils ne font que se passer du marxisme. Et nous faisons face à une droite qui réagit, une droite réactionnaire, d'accord, qui, eh bien, parle de marxisme culturel, ce qui est un montage conceptuel complètement hasardeux, et j'en parle évidemment dans le livre, et qui montre qu'en fait, toutes deux, cette gauche et cette droite, eh bien, tiennent le même discours et participent, en fait, à la même base épistémologique post-moderniste. C'est ça que j'essaie de montrer dans ce livre, en les renvoyant dos à dos, en renvoyant, finalement, dos à dos, sur leur manière d'appréhender le monde, un Zemmour et une Sandrine Rousseau, si vous voulez. C'est-à-dire que, finalement, ici, j'essaie aussi de penser, en dehors des catégories de droite et de gauche, la manière dont nous pouvons et nous devons appréhender le réel et l'émancipation des classes populaires à partir d'un prisme, évidemment, actualisé, qui est celui de la lutte des classes. Puisque là aussi, j'y tiens, et vous le découvrirez dans ces quelques pages, eh bien, le marxisme, loin d'être une théorie archaïque, loin d'être une théorie sclérosée, au contraire, est un outil qui n'a cessé d'évoluer, qui ne cesse d'évoluer encore aujourd'hui, qui nous permet, justement, d'appréhender de nouvelles problématiques, la métamorphose de la lutte des classes, mais aussi d'appréhender correctement ces nouvelles théories qui émergent, comme la théorie de l'intersectionnalité, et donc d'être actualisé sans cesse pour nous permettre, eh bien, de comprendre les enjeux décisifs. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je préfère, au terme de marxisme, celui de matérialisme, dialectique et historique, qui est, si vous voulez, pour aller vite, une méthode de compréhension du monde réel, là où, finalement, le postmodernisme, ses différentes composantes, et l'intersectionnalité nous permet, en réalité, que de comprendre l'apparence des choses en faisant totalement abstraction des conditions matérielles. Vous voyez le sous-titre dit « De l'autonomie relative de la superstructure au signifiant vide ». Ça peut paraître, comme ça, un peu compliqué, je vous assure, le livre est moins compliqué qu'il m'y paraît, ou en tout cas, à différents niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme j'essaie de m'y atteler le plus possible à chaque fois dans mes livres, eh bien, un public militant peut y avoir accès, et un public, disons, plus formé, plus universitaire, y trouvera, à mon sens, aussi son compte, et chacun y prendra ce qui lui paraît essentiel, soit dans une perspective théorique, soit dans son combat politique. Ici, l'enjeu, c'est de montrer comment, depuis Althusser, qui s'est fait le chantre du marxisme, avec son concept d'autonomie relative de la superstructure, on est passé à une autonomie totale de la superstructure, jusqu'aux conceptions, par Chantal Mouffe et Ernesto Blaclo, de signifiant vide. C'est-à-dire que, finalement, ce qui va nous intéresser, ce n'est plus, ici, les conditions réelles d'existence de classe sociale qu'on va pouvoir objectiver, dont on va pouvoir comprendre les enjeux, les luttes de classe, etc., mais simplement un rapport aux mots qu'on emploie, aux discours, et essayer de constituer des groupes sociaux à partir des discours que l'on tient, et les mettre en rivalité, finalement. Et donc, il va être plus important de s'intéresser aux discours des gens que aux forces et aux impliqués, et aux rapports de force réels, chose qui m'apparaît comme complètement idéaliste, au sens philosophique, c'est-à-dire qu'on complètement décorrélée de l'expérience concrète et des conditions réelles d'existence de chacun d'entre nous. Voilà. Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur ce livre. Le mieux, encore une fois, c'est de se le procurer et de le lire. Je vous invite très fortement à vous le procurer, non pas, encore une fois, contrairement à ce que certains pourraient penser, parce que ça m'est profitable économiquement. Un livre n'est absolument pas profitable à son auteur par bien des aspects, mais ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, encore une fois, c'est de pouvoir mettre sur le papier une pensée, de pouvoir la délayer, de pouvoir déconstruire les théories en vogue à l'heure actuelle chez certains qui se pensent progressistes. Or, je montre dans ce livre, encore une fois, que cette gauche qui se prétend plus progressiste que les communistes et que les communistes d'antan, encore une fois, en réalité, par bien d'espèce, est beaucoup plus conservatrice, puisque, encore une fois, quand on s'intéresse davantage aux problèmes juridiques, par exemple, et qu'on cherche à intervenir sur le débat afin d'améliorer la loi, etc., à faveur de minorités discriminées, et bien, finalement, on ne change pas ce qui produit ces lois, c'est-à-dire, encore une fois, le mode de production capitaliste. Et donc, en s'y refusant, on est beaucoup plus conservateur que ceux dont on récuse l'idée qu'il serait en capacité de défendre ces minorités. Je montre aussi que, justement, jamais dans sa trajectoire, le mouvement ouvrier et la théorie marxiste n'ont oublié, évidemment, ceux qu'on nous présente aujourd'hui comme des minorités discriminées, mais qu'au contraire, le développement social a toujours permis le développement sociétal, aussi, si l'on pide dire. Donc, j'entends encore montrer aussi que la question du réductionnisme de classe sur lequel on peut parfois nous attaquer est un non-sens, c'est une mauvaise lecture de Marx et du marxisme, c'est une mauvaise lecture du matériel analytique et historique et des auteurs dont je me revendique, à savoir la continuité, Lukács, Goldman, Kluskar, Georges Guillet, Scuré, aujourd'hui, etc. Et donc, l'enjeu, c'est à la fois de récuser cette dynamique post-marxiste, pour reprendre les termes, mais encore de mouffer la clôt, issue d'Altusser, et qui se décorrélère complètement, décorrèle complètement des conditions réelles d'existence des gens et des classes populaires, pour ne plus voir, effectivement, des abstractions les plus totales, et qui se concrétise dans un écoféminisme que l'on voit chez Sandrine Rousseau, où l'objectif premier n'est pas, pour elle, effectivement, de savoir comment mettre, de l'essence dans la voiture, et qui revendique la hausse des prix de l'essence, mais de savoir comment déconstruire son conjoint. Et donc, c'est cela d'un côté. Et de l'autre, justement, un marxisme-dogmatisme, un marxiste-léninisme-dogmatisme, sur lequel il est trop facile de taper, archaïque, et dont la critique a été faite en interne au marxisme, depuis au moins les années 30, déjà. Donc, face à ceux qui combattent contre des moulins et des hommes de paille, eh bien, il s'agit ici de reprendre en main, justement, une théorie qui permette, réellement, une pratique révolutionnaire, puisque, rappelons-le encore une fois, comme le signalait Lénine, sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire possible. Et à l'heure actuelle, avec ce que nous pouvons voir depuis ces dernières années, il paraît indispensable, effectivement, de reprendre les armes théoriques en main, pour, justement, conduire correctement le mouvement révolutionnaire. Chose à laquelle j'essaie de m'employer avec mes camarades de l'IHT depuis 4 ans, maintenant. Donc, je vous invite à vous procurer le livre. Vous avez, évidemment, tous les liens nécessaires en description pour le recevoir très rapidement. Et n'hésitez pas à nous en faire des retours sur les réseaux sociaux, à en faire des retours en commentaire de cette vidéo, etc. Sous-titrage ST' 501